Alors ça fait plusieurs jours que je voulais vous en parler, qu'on parle de ce qui se passe sur les matières premières. Le pétrole bien sûr, ça on l'a évoqué, mais aussi les métaux dont les cours ne cessent de flamber. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Echadre est en chef de la Bourse au quotidien. Alors je le disais, l'or noir, mais aussi, je ne suis pas un expert, mais il y a du cuivre, de l'aluminium, de l'étain, du zinc. Quand on a le cours des matières premières, tout ça monte de plus en plus vite et de plus en plus haut. Juste quels sont les chiffres qu'on met à le doigt exactement sur cette poussée de fièvre ? Alors c'est une poussée de fièvre, on va dire, en deux temps. On va dire chronologiquement que la dernière poussée, là depuis le 1er janvier, est impressionnante, avec du 20 à 25% de hausse, notamment récemment sur le cuivre et sur le zinc. Sur un an, on est à plus 110 sur le cuivre, le platine. Sur le nickel, on est à plus 80. 80, c'est un bon benchmark, puisque 80, c'est la hausse des métaux, la hausse de l'indice Dow Jones métaux depuis, on va dire, le 31 mars 2020, puisqu'en fait, le rebond des matières premières s'est enclenché un petit peu après le all-in monétaire des banques centrales, quand en fait, on a commencé à voir l'économie chinoise redémarrer. C'est ça, encore une fois, on parle, pourquoi le cuivre, pourquoi le zinc, pourquoi l'éteint, pourquoi l'aluminium, pourquoi ces matières premières-là ? A quoi elles servent ? La Chine, on sait que structurellement, c'est le pays qui consomme le plus de moutons. On dit que la moitié des matières premières dans le monde sont englouties par la Chine. Englouties par la Chine ou raffinées par la Chine. Par exemple, en ce qui concerne le nickel, le cobalt, qui servent à la fabrication des batteries, ils sont produits dans pas mal de pays du monde, ils sont consommés énormément, ils vont se consommer de plus en plus en Europe, aux États-Unis, toujours dans les batteries. Mais qui raffine ces métaux ? C'est la Chine. Donc c'est la Chine qui absorbe. Alors après ça, si la production n'est pas tout de suite consommée par les Américains, les Européens, parce qu'il y a un décalage de croissance, notamment en faveur des États-Unis, l'Europe est un petit peu en retard, la Chine va quand même transformer le cuivre en composants électriques, l'acier, la Chine en demande énormément, parce que le secteur de la construction continue évidemment de boomer. L'acier plat pour l'automobile, on en a également besoin. ArcelorMittal a reconnu qu'après l'année 2020, où de nombreux hauts fourneaux ont été arrêtés ou mis en sommeil, ils ont eu du mal à faire face à la demande chinoise. Et puis il y a l'argent aussi. L'argent, c'est finalement le métal industriel qui a le plus progressé depuis le 31 mars 2020. Quelle est son utilisation de manière industrielle ? Alors, beaucoup d'utilisation. Bon, la plus courante aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. On en retrouve également dans les connecteurs informatiques. Donc l'argent a pas mal d'applications. Et on sait que la production est relativement déficitaire par rapport à la vraie consommation. Alors, vous rajoutez à ça l'argent de récupération, mais qui est quand même cher. C'est quoi ça, l'argent de récupération ? C'est-à-dire qu'on recycle justement des panneaux photovoltaïques, etc. On récupère de l'argent, on le retraite. Mais c'est onéreux. C'est onéreux parce que ce sont des fines couches d'argent. Le traitement est compliqué. Donc l'argent est finalement le métal qui a le plus progressé. La tonne de cuivre, on est à pas loin des 9000 dollars, j'ai vu. Alors, ça dépend comment on la prend. Alors, Londres, c'est 9000. Et si on prend les futurs à New York, c'est autour de 4000, 4003. Mais en tout cas, les proportions... Pourquoi le cuivre à l'occuque ? Je crois que dans cette volonté, notamment liée au plan de relance, qui font la part belle à l'électrique, c'est ça qui profite au cuivre et à l'appréciation du cuivre. Parce que le cuivre, je crois, c'est un bon conducteur. Oui, moins bon que l'argent est l'or, bien naturellement. Mais pour des applications beaucoup plus larges, la haute tension, etc., ou la moyenne tension. La question directe, c'est-à-dire si cette transition écologique est aussi responsable de la flambée, quelque part, de l'accélération en matière de transition écologique, avec des plans de relance, notamment en Europe, mais aussi aux Etats-Unis à venir. Est-ce que c'est ça aussi qui fait consommer plus de matières premières et de métaux ? Absolument, parce qu'on retrouve également beaucoup de cuivre dans les alternateurs des éoliennes. Je sais qu'il en pousse. Donc, là, c'est des consommations par tonnes. Et puis, bien sûr, la Chine a été la première à redémarrer. Donc là, on est sur une pente. Alors, on parle de 7,5%, 8% de croissance en 2021. L'Inde, on a à peu près le même type d'anticipation. Puis, à ce coup, les Etats-Unis, on était à 3,8% d'anticipation de croissance à mi-décembre. Et puis, on est passé à 4,2% au début de l'année. Puis, maintenant, la fête, 15%. Et quand vous prenez, par exemple, Morgan Stanley, ils vous disent carrément 6,4%. Mais si les Etats-Unis connaissent vraiment une croissance à 6,4%, ils vont engloutir naturellement de l'énergie, des matières premières. Et pour en revenir à cette observation sur la transition vers une économie plus verte, évidemment, aux Etats-Unis, le deuxième plan Biden, puisque le premier a été adopté ce week-end. À la Chambre des représentants. Il faut que ça passe au Sénat, pas au Congrès. Ça va passer. Ils ont la majorité. Donc, derrière, on se projette déjà dans le coup suivant. C'est le plan, justement, de transition vers l'électrique. 2 000, 3 000, mais après tout, c'est nos limites. Voilà. On verra bien, on verra bien. En tout cas, si c'est 2 000 milliards, on va dire qu'il y en a au moins la moitié de ces 2 000 milliards qui vont être consacrés à la remise à niveau des infrastructures américaines. Donc, les ouvrages d'art, beaucoup d'acier. Le réseau électrique est une vraie passoire. Il y a une déperdition absolument colossale aux Etats-Unis. Entre la centrale et les différents points de relais de distribution d'électricité, il se perd 30 à 40 % du courant. C'est un gaspillage qui est sans équivalent sur la planète. Il faut absolument remettre ça à niveau. Donc là, il va se consommer aussi du cuivre et de l'acier dans des proportions gigantesques. Le secteur du bâtiment aux Etats-Unis va bien aussi et il va toujours bien en Chine. Donc là, on a aussi besoin de l'étain, du zinc, etc. Donc, des économies à 6,5, 7,5, 8 % de croissance. On va avoir une consommation de matières premières telles qu'on n'en a pas connues depuis 2018. Ce qui fait dire Goldman Sachs qu'on peut être à l'aube d'un nouveau super cycle sur les matières premières. Est-ce que cette hausse, on finit là-dessus, cette tendance à la hausse ? Encore une fois, on a pu évoquer le Brent qui est à 65 dollars le baril. Le cuivre, le nickel, l'aluminium, ce qu'on a dit. Est-ce que tout ça est à l'aube, encore une fois, d'un marché aussi en termes de cours, de prix ? Le terme super cycle est bien trouvé puisque, en fait, depuis 1999-2000, l'écart entre l'économie de services tertiaires, l'économie dématérialisée, Internet et tout ce qui s'en suit, l'écart avec les matières premières est absolument, je dirais, fantastique. Et ça dure depuis 20 ans, 20 ans de surperformance. Là, on a finalement, pour la première fois depuis 20 ans, on a connu en 2020, une progression à peu près cohérente et parallèle entre le Nasdaq, qui a pratiquement doublé et l'indice des matières premières qui a pris 80%. Mais si on prend les valeurs technologiques, elles ont encore accru leur avance par rapport aux matières premières en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, les matières premières ont cessé enfin, après 20 ans, de perdre du terrain par rapport au S&P, par rapport au Nasdaq. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux ? Il n'y a pas de corrélation en théorie entre les deux, entre matières premières et l'art technologique américaine ? Alors il n'y a pas une corrélation aussi évidente qu'en Chine où on construit des infrastructures, des milliers, même des dizaines de milliers de lignes de TGV. Bien sûr que là, il n'y a pas la même corrélation. N'empêche que, regardez, la croissance réelle en Chine et dans le monde, elle est restée aussi forte depuis 2000. C'est juste que l'argent n'a pas été au même endroit et que finalement, la Chine, ayant gardé sa capacité de traitement des minerais, etc., il n'y a pas eu de pénurie parce que les sociétés minières, etc. ont pu faire face. Là, cette année, c'est particulier. Après 2020, où il y a beaucoup de choses qui ont été mises à l'arrêt, il y a pour l'instant des tensions sur… C'est ça. Voilà. La plusible, pour l'instant, reste quand même large. Pourquoi l'offre de métaux ne suit pas cette demande ? Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas plus de métaux ? Parce qu'il faut remettre en route des installations qui sont arrêtées et puis les gisements s'épuisent. C'est pas… Voilà. Et il faut en remettre d'autres en exploitation. Et je dirais que là, on a cueilli toutes les pommes qui étaient le plus près du sol. Maintenant, on est dans des gisements dont les teneurs diminuent. On n'a pas redécouvert de super gisements de cuir avec une teneur à 20%. Voilà. C'est quoi ça, une teneur à 20% ? C'est-à-dire que c'est à la tonne. Voilà. Donc, pareil, on exploite des gisements qui sont de plus en plus pauvres, de plus en plus coûteux. Et ça, c'est quelque chose qui est irréversible. Donc, ça plaide, et on finit là-dessus, pour des cours des matières premières, notamment des métaux industriels, qui vont rester sur une pente ascendante. Oui, absolument. Ils restent sur une pente ascendante. Et puis, il y a même quelque chose qui se rajoute dessus aujourd'hui. C'est que quand on fait venir du cuivre, du chi, du Pérou, etc., du nickel, je ne sais pas, de la Nouvelle-Calédonie ou de la Russie, il faut le transporter. Et là, les coûts du transport ont également explosé. Le Baltic Dry Index, il est passé d'un indice 400 à 2000 fin 2020. On est encore aujourd'hui autour de 1850, enfin, par rapport à 400 au mois d'avril dernier. Il est évident que ça renchérit aussi le coût du transport. Donc, il y a plein de facteurs. Mais par contre, je pense que dans les mois qui viennent, la plupart des mines vont retrouver leur niveau de production d'avant crise. Alors après, quand même, je répète, 8% de croissance en Chine, si c'est mis aux États-Unis, ça ne va pas suffire. Oui. Bon. Donc, la flambée des prix des matières premières pourrait se poursuivre, vous écoutez. Elle peut se poursuivre. Elle peut se poursuivre également dans le cadre d'une logique de diversification. C'est-à-dire qu'on a fait all-in sur les actions, sur les cryptos, etc. La matière première, c'est quelque chose qui sera consommé, qui se conserve. Donc ça, contrairement au pétrole où on a vu le squeeze qui s'était passé en avril 2020, on peut acheter un petit peu de matières premières. On sait que ça trouvera preneur. Donc, on peut se diversifier et puis se dire qu'effectivement, ce super cycle, et ça a été en fait un grand écart, ça a été à sens unique, actions tertiaires d'un côté et les matières premières qui n'ont rien fait. Je pense qu'effectivement, dans une logique d'allocation, on peut assister à un retour en grâce des matières premières comme placement moyen-long terme. Bon. L'avenir nous le dira. Merci. En tout cas, l'explication signée Philippe Echad, réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada